La recherche que j'ai menée se situe à Goma, dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Cette recherche questionne les relations qu'entretiennent les acteurs humanitaires à Goma, les acteurs humanitaires qui travaillent pour des organisations internationales, et les journalistes locaux, les journalistes congolais. Cette recherche s'inscrit dans un contexte assez particulier, parce que Goma est le théâtre, depuis une dizaine d'années, de crise permanente. Et donc, il y a de très nombreuses organisations humanitaires internationales, des centaines, qui se sont installées à Goma. Un autre élément de contexte à souligner, c'est le fait que des journalistes congolais, de manière générale à Goma ou ailleurs, sont en général peu ou pas rémunérés, et sont en général très peu formés. Et ce sont des réalités qui modèlent les interactions entre humanitaires et journalistes. L'objectif général de ma recherche a consisté à étudier les interactions que mènent les acteurs humanitaires de Goma, les acteurs humanitaires internationaux de Goma, avec les journalistes. Le but, c'était de comprendre les perceptions que les uns nourrissent à l'égard des autres, les perceptions que les journalistes nourrissent à l'égard des acteurs humanitaires internationaux, et vice-versa, pour contribuer quelque part à l'efficacité de l'action humanitaire. La perspective privilégiée a été une perspective qualitative. J'ai mené ces entretiens avec des acteurs humanitaires et avec des journalistes à Goma. Alors, en termes de résultats, j'ai démontré que les humanitaires et les journalistes mènent des interactions spécifiques. Parmi les éléments spécifiques cités par les journalistes et les humanitaires, les éléments spécifiques qui structurent leurs relations, il y a la grande précarité professionnelle des journalistes congolais, le faible investissement selon les journalistes consentis par les humanitaires pour développer leur communication à l'égard des journalistes locaux, il y a également les préjugés nourris par la population à l'endroit du personnel humanitaire, et enfin, les journalistes en particulier soulignent la fragilité de l'État congolais, des journalistes qui jugent l'État congolais incapable d'assurer la sécurité de la population. Alors, ma recherche a aussi mis en exergue le fait que journalistes et humanitaires ne poursuivent pas les mêmes objectifs quand ils interagissent. Les humanitaires, en gros, poursuivent un unique objectif qui est celui de faire connaître et de rendre compréhensible leur action aux yeux de la population congolaise. De leur côté, les journalistes poursuivent plusieurs objectifs quand ils interagissent avec les humanitaires, ils souhaitent collecter et partager l'information que les humanitaires détiennent, ils souhaitent également assurer un rôle de liaison entre les acteurs humanitaires et la population du Nord-Kivu, et enfin, ils souhaitent engranger des bénéfices, des bénéfices qui peuvent être de l'information, des contacts ou encore des formes de rémunération. Donc, humanitaires et journalistes ne poursuivent pas les mêmes objectifs et donc, ils ne déploient pas les mêmes moyens pour atteindre les objectifs. Alors, je n'aurai pas le temps de détailler ces moyens, mais il y a un moyen qui m'intéresse tout particulièrement, qui est en général déployé par les journalistes, pardon, mais également par les humanitaires. Ce sont la création, c'est la création de groupes de journalistes amis des humanitaires, de clubs de journalistes amis des humanitaires. Alors, en quelques mots, ces clubs, ces groupes, ce sont des structures partenaires d'organisations humanitaires, des structures au sein desquelles les journalistes membres peuvent jouir de formation, de voyage de presse et d'un accès privilégié à l'information, grâce à leur partenariat avec les organisations humanitaires partenaires. Alors, j'ai essayé également de mettre en valeur la façon dont les humanitaires et les journalistes évaluent les retombées de leurs interactions. Du côté des journalistes, on souligne certains avantages, notamment le fait d'être considéré comme des partenaires valables par les humanitaires, ou encore le fait d'avoir un accès à des informations sécuritaires jugées primordiales pour la population. Du côté des humanitaires, on souligne un avantage principal, celui d'avoir un accès facilité aux populations bénéficiaires de l'aide, grâce à l'information véhiculée par les journalistes, qui lève la méfiance que la population nourrit à l'égard des humanitaires. Par contre, il y a aussi de nombreux écueils qui sont soulignés par les humanitaires. Par exemple, les humanitaires jugent le travail des journalistes très, très peu professionnels. Ils trouvent que ce travail est donc potentiellement dommageable à l'action humanitaire, que les journalistes peuvent quelque part nuire à l'action humanitaire. Du côté des journalistes, on trouve les humanitaires très peu accessibles. On trouve aussi que la relation établie avec les humanitaires est très inégale et que les journalistes sont souvent dans une position de dépendance par rapport aux humanitaires. Enfin, les journalistes trouvent que les médias locaux sont souvent ignorés au profit des médias internationaux. En guise de conclusion, il y a des pistes de réflexion qui émergent et des enjeux cruciaux qui apparaissent, notamment la nécessité d'instaurer un dialogue entre humanitaires et journalistes pour identifier et pour comprendre les perceptions que nourrissent les uns à l'égard des autres parce que journalistes et humanitaires ne semblent pas toujours conscients de ce que l'autre pense d'eux, de ce que les autres pensent d'eux. Et c'est important parce que les perceptions sont susceptibles d'influencer les comportements. En somme, le rapport qui relie l'information et l'action humanitaire est plus que simplement instrumentale. L'information peut sauver des vies et la façon dont l'information circule est donc un enjeu majeur. En quelques mots, voilà donc ce que j'ai voulu démontrer avec ma recherche. Je serai heureuse d'en discuter avec vous par mail si vous le souhaitez, de manière plus approfondie et de manière plus nuancée. Je vous remercie beaucoup et vous souhaite une bonne journée de réflexion.